Le premier essai à 40 000 pieds n'est pas très concluant. Tour de contrôle à 29. Votre bang était mal dirigée. L'essai n'est pas réussi. Prête pour la deuxième tentative. Jacqueline remonte une deuxième fois à 35 000 pieds pour mieux faire entendre le bang. Soudain, une panne de gouvernail. Mais Jacqueline n'a pas le temps de s'interroger. L'avion s'égare dans une vrille plate, malsaine. Or la vrille, elle était très malsaine. C'est-à-dire que c'était une vrille à plat qui faisait tchoc comme ça et qui retournait. Alors qu'une vrille saine, c'était une vrille qui fait ça. Qui vrille bien avec le nez au milieu, comme ça, le nez vers le sol. Je ne peux plus dire l'avion. J'ai une panne de plan 5. Jacqueline ! Êtes-vous là ? Jacqueline ! Écoutez-moi. Jacqueline, répondez. Je vous en prie, gardez votre sang froid. Je suis partie dans le noir et je me suis dit, mon Dieu, comme c'est passionnant. C'est aujourd'hui, c'est l'instant de ta mort. Enfin, tu vas savoir. Les commandes de l'appareil sont électriques. Fort heureusement, son avion a été équipé, deux jours avant, d'un levier de secours manuel placé à droite du tableau de bord pour pallier à une éventuelle défaillance du gouvernail dans une vrille. Ce levier mécanique est retenu par un fil de fer qu'il convient de faire sauter pour pouvoir pousser le levier en avant, actionner le gouvernail et reprendre le contrôle de l'appareil. Jacqueline souffre. L'accélération centrifuge est d'une extrême violence. Son indicateur de jet augmente jusqu'à 12. La pression est inhumaine. Ma main, quand je me suis réveillée, a continué le mouvement, c'est-à-dire de faire basculer ce petit machin mécaniquement vers l'avant. Et mon masque était décroché. Je l'ai raccroché. Puis j'ai regardé dedans, mais j'ai regardé surtout dehors et j'étais en route. Jacqueline, on peut se sortir d'une base de plan fixe. Rien n'est perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada